Mesdames et Messieurs, chers parents, Le 15 mai de chaque année est célébrée sous l'égide des Nations Unies la Journée Internationale des Familles. Le Gabon, notre pays, ne peut rester en marre de ce grand forum qui met à l'honneur l'une des plus vieilles institutions dont le caractère universel n'est plus à démontrer. En effet, depuis fort longtemps, la famille est considérée dans toutes les civilisations comme un lieu privilégié dans lequel chaque individu acquiert les outils de socialisation qui seront plus tard complétés par d'autres compétences à même de lui permettre de marquer en milieu familial et professionnel son identifiable expression. À ce titre, la famille doit être le cadre propice à l'épanouissement de toutes ses composantes. Mais force est de constater que cette institution est de plus en plus menacée par divers fléaux aux origines endogènes et exogènes. Les Nations Unies, conscientes du rôle fondamental de la famille dans les domaines économiques, politiques, environnementaux, démographiques et sociaux, font du 15 mai une occasion pour mieux connaître les questions qui affectent les familles. Pour ce faire, diverses thématiques ont été développées depuis 1993, dont l'exclusion sociale, en 2011. Pour l'édition 2012, nous sommes invités à réfléchir sur le thème « Assurer l'équilibre entre le travail et la famille ». Mesdames et Messieurs, Chacun à son niveau peut constater que les responsables de la famille sont de plus en plus actifs, exercent des métiers ou simplement ont des occupations professionnelles, dont les exigences en termes de présence au poste et de renforcement de capacité les obligent à rester longtemps hors du domicile familial, c'est-à-dire loin de leurs enfants. Être loin des enfants, en particulier, n'est pas sans conséquences, principalement sur l'éducation, la connaissance réciproque, la communication et partant sur la cohésion sociale. Assurer l'équilibre entre le travail et la famille ou encore concilier vie familiale et vie professionnelle est devenu au fil des temps une préoccupation sociale majeure à la faveur des évolutions intervenues au cours des 20 dernières années. est également d'une importance économique primordiale, mais aussi un enjeu pour l'égalité des sexes et les inégalités de genre. Il s'agit alors non seulement de permettre aux femmes et aux hommes d'assurer les tâches familiales parallèlement à la vie professionnelle, mais aussi de leur proposer des offres pour faire exécuter à l'extérieur certaines tâches domestiques. Mesdames et Messieurs, le travail ou la recherche d'une meilleure qualité de vie, du bien-être individuel et collectif, ne doit pas être source de conflits entre la vie familiale et la vie professionnelle. Pour ce faire, les gouvernements et la communauté se doivent de développer des initiatives appropriées en la matière, car le travail demeure un facteur de richesse collective et un outil de cohésion sociale. Pour notre part, nous restons convaincus qu'il n'y a pas une recette propre pour assurer l'équilibre entre travail et famille, mais il est tout de même important de mettre en place des outils de gestion, des mécanismes de coordination, de suivi et d'évaluation de la structure familiale, souvent fragilisée par d'autres problèmes, tels que les violences conjugales, les enfants abandonnés ou jetés dans les poubelles, le chômage des jeunes, la délinquance avait pour corollaire les enfants en conflit avec la loi, la lourdeur de la procédure d'adoption, et j'en passe. C'est pourquoi le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, insiste sur la lutte contre les inégalités, l'exclusion sociale et la préservation de la famille. Il nous invite d'ailleurs, dans le plan stratégique Gabon émergent, à mettre en place de réels outils de promotion de la famille pour s'assurer de la pleine participation de tous au développement social, dont la famille est le moteur principal. Mesdames et Messieurs, pour le département de la famille qui, au demeurant, privilégie l'approche participative, nous restons à l'écoute de tous les acteurs. Certes, les prestations techniques servies ne sont pas souvent à la hauteur des attentes exprimées dans les demandes d'aides diverses, mais nos efforts restent concentrés dans la recherche des solutions durables et équitables. En outre, l'aspect éducatif reste de mise pour renforcer la prise de conscience, mesurer l'effort communautaire et l'ampleur des problèmes, susciter l'adhésion en vue de garantir l'épanouissement de la famille. Pour atteindre cet idéal commun, des valeurs doivent être développées, à savoir l'amour, le respect, la solidarité, l'entraide. Les notions de droits et de voies, de responsabilité et d'amour du travail, pour ne citer que celles-là, doivent enrichir les fondamentaux de la cellule familiale et partant de la société. Mesdames et messieurs, plus que jamais, le travail et la famille doivent être perçus comme des espaces de vie sociale au terme des références différents, mais aux finalités similaires. Dans la production de projets, la confrontation des politiques visant l'amélioration des conditions de vie et de travail, à ce titre, je puis vous assurer que les rencontres avec les familles seront renforcées pour participer avec les communautés les thématiques stratégiques sur la prospective sociale. Je voudrais inviter les familles à s'inscrire dans une nouvelle dynamique de connaissances, partager des besoins, de compréhension de problèmes et leurs causes, d'élaboration concertée, des actions et de mobilisation de moyens. Cette démarche à inscrire dans le long terme est un pas vers le développement social ou encore vers l'équilibre entre travail et famille. Nous pouvons ensemble définir les réponses à la demande sociale par une approche dynamique. De plus, il est important que tous les membres de la famille, bénéficiaires en général du bien-être, fruit des efforts du travail, portent un regard intelligent sur la relation travail-famille. Mesdames et Messieurs, des stratégies simples comme le capital-temps pour organiser la parole, pour capitaliser l'information et proposer des actions argumentées sont nécessaires pour créer cette synergie à même d'induire l'équilibre travail-famille. Le gouvernement de la République reste plus que jamais engagé dans les actions de proximité. Aussi, pour l'édition 2012 de la Journée internationale des familles, les actions suivantes ont été retenues. À Libreville, le 15 mai 2012, table ronde sur le thème « Assurer l'équilibre entre le travail et la famille ». À Gambas, le 18 mai 2012, inauguration de la halte garderie, causerie sur les grossesses précoces, distribution de moustiquaires imprégnés. Que le Dieu, créateur des familles, puisse nous assister dans toutes les stratégies qui existent et d'autres qu'il va nous inspirer pour que l'harmonie entre le travail et la vie familiale demeure et ne soit pas source de conflits dans les familles. Je vous remercie. Waouh !